Le cirque olympique de Marseille les amis n'est jamais terminé, t'as un propriétaire en carton, un projet en carton. Bonjour à tous les amis, c'est Khalil et de Touche pas à mon stade on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comme t'as pu le voir dans la miniature, aujourd'hui on va parler un peu mercato mais on va aussi faire le bilan de monsieur Franck Macourt décidé à ne plus mettre la main à la poche et de monsieur Pablo Longoria. Avant de commencer les amis, je m'adresse à tous ceux qui ne sont pas abonnés, si c'est pas le cas les amis, n'hésite pas à le faire, à lâcher un pouce bleu, c'est gratuit, ça aide pour le référencement et surtout la famille, ça donne de la force, donc je vous remercie à l'avance les amis. Bon les amis, premier sujet de la vidéo, monsieur Franck Macourt, vous avez vu l'information tomber comme moi, il ne veut plus mettre la main à la poche, donc moi j'ai envie de faire le bilan un peu de l'Olympique de Marseille au passage. Depuis la fin de l'ère Didier Deschamps, l'Olympique de Marseille c'est zéro titre, zéro titre en quasiment dix ans. Monsieur Franck Macourt, il est arrivé en 2016 en nous disant OM Champions Project, en nous disant que Impossible n'est pas Marseillais, il nous a fait fantasmer Cristiano, Messi, Diego Costa, mais force est de constater que sept ans ou six ans plus tard, la réalité est toute autre. Donc monsieur Franck Macourt, c'est 200 millions d'euros d'investis sur le marché de transfert qu'il a confié à Jacques-Henri Hérault. 200 millions d'euros qu'on a dilapidé, Certic à 300 000 euros par mois, Mitroglou 20 millions, Strootman 25 millions, bref, et on s'est retrouvé à jouer une finale européenne malgré tout, mais c'est la seule chose les amis, c'est la seule chose. L'année dernière, tu te qualifies en Ligue des Champions par la grâce de Jorge San Paoli, j'ai envie de te dire, mais sinon monsieur Franck Macourt à l'Olympique de Marseille les amis, c'est des humiliations. En Ligue des Champions, c'est cinq ou six ans en plus sans battre le PSG. Donc monsieur Franck Macourt, moi je te le dis la famille, si tu ne veux plus mettre la main à la poche, il faut se casser, il faut partir. L'Olympique de Marseille, ce n'est pas un club de baseball et surtout l'Olympique de Marseille, ce n'est pas un club lambda. Donc si tu veux rester, il n'y a pas de souci l'ami, mais il faut remettre la main à la poche. La dernière fois qu'on est allé en Ligue des Champions, tu n'as rien sorti et on s'est fait humilier par l'Olympiakos, par Porto et par Manchester City. Il est hors de question de revivre ça une nouvelle fois cette année. Donc moi je commence les amis à ne plus croire en la vente OM malheureusement. Je vous explique pourquoi. Je considère que le départ de Jorge Sampaoli et la vente OM sont liés. Rappelez-vous, fin juin, on a eu Romain Molina, début juin on a eu Romain Molina qui nous dit qu'il devait se passer quelque chose ou pas avec les Saoudiens d'ici la fin du mois. Et force est de constater que la seule chose qui s'est passée, c'est le départ de Jorge Sampaoli. Un Jorge Sampaoli qui était dans une idée de sans cesse progresser. Je m'explique, au moment où il arrive, la commanderie elle est en feu. Tout le monde y veut enculer Paillettes, tout le monde y veut enculer Thauvin. Et malgré tout ce contexte difficile, il te qualifie en Ligue Europa. La saison qui suit, tu fais une demi-finale de Coupe d'Europe et vous me dites ouais, coupe en bois, je ne sais pas quoi. Mais frérot, sur les 5, 6, 7 dernières années, qui c'est qui a fait une demi-finale européenne en France à part le PSG ? Personne, personne. Donc Jorge Sampaoli, il fait une demi-finale, mais surtout, il te qualifie en Ligue des Champions. Donc Jorge Sampaoli, il te qualifie en Ligue des Champions. Et pour lui, la suite logique, c'était d'aller titiller le PSG et d'aller titiller les 3 gros adversaires qui nous attendent en Ligue des Champions. En ce sens, il aurait demandé l'arrivée de Griezmann, mais ça, je n'y crois pas trop. Et il aurait demandé l'arrivée de Renato Sanchez, à laquelle je crois. Et on lui a dit, mon petit, t'es trop beau, mais on n'a pas d'argent. Donc Jorge Sampaoli, il a senti la patate avant tout le monde. Il s'est barré. Et le type, il a raison. Moi, quand on me dit que Renato Sanchez, c'est trop gros pour l'OM, ça me fait rire parce que tu vas aller chercher Jordan Verretu au même prix, si ce n'est plus cher. Et en termes de salaire, les deux, ils auront approximativement la même chose. Donc, je ne comprends pas. Voilà, on a dit bye bye à Jorge Sampaoli. Donc Jorge Sampaoli, cette saison, c'est un vélo-drome plein. C'est un beau football, même si c'est des compositions farfelues, fantaisistes même, par moment. Et Jorge Sampaoli, surtout les amis, c'est la campagne d'abonnement cette année. On l'a fait sur lui. Le record d'abonnement, on lui doit. C'est lui qui a ramené cette ferveur pour moi. Donc, le principal protagoniste de la saison dernière, les amis, ce n'est pas Pablo Longoria, mais Jorge Sampaoli. Et je tiens encore à le remercier une dernière fois. Donc, ce qui se passe depuis aussi fin juin, c'est l'arrivée de 46 directeurs du football. Marco Otero, Javier Ribata, ils sont là depuis quasiment deux mois. Et on ne les a toujours pas entendus accorder la moindre interview aux médias. Pour quels projets sont-ils venus ? Quelles sont leurs ambitions pour l'Olympique de Marseille ? J'attends toujours leurs réponses et on n'est pas prêts de les avoir. Donc, un Jorge Sampaoli remplacé par Igor Tudor. Là aussi, un choix que je ne comprends pas parce que Igor Tudor, il ne connaît pas la Ligue des Champions. Il ne connaît pas la Ligue 1. Donc, moi, j'aurais misé sur un entraîneur français de la nouvelle génération. Je serais allé chercher un Julien Stéphane ou un Christian Hayes, entraîneur respectivement de Strasbourg et du RC Lens. Contrairement à Igor Tudor, ils ont l'avantage de connaître la Ligue 1 et de parler la langue. Quand tu es un club français, c'est important d'avoir un entraîneur qui parle français, moi je trouve. Donc, on a beau dire que les entraîneurs français, c'est des incompétents, tout ce que tu veux. Mais non, dans tout ça, il y a quand même quelques pépites. Donc, si ça ne dépendait que de moi, je serais allé chercher un Ravier Ibalta, un Christian Hayes ou un Julien Stéphane. Donc ensuite, le mercato, les amis, il faut le dire. Le mercato, il est catastrophique. Il n'est pas digne d'un club qui s'est qualifié en Ligue des Champions. Mis à part Jonathan Clos et Chancel Mbemba qui vont apporter une plus-value immédiat sur le terrain. Force est de constater, les amis, que pour tout le reste, c'est des paris. On peut me dire que tout ce qu'on veut, c'est des paris. Isaac Touré, il a fait de grosses impressions même. Mais le plus dur, les amis, c'est de confirmer en Ligue 1 et c'est de confirmer en Ligue des Champions. Il a 18 matchs de Ligue 2. Qu'est-ce que tu veux qu'il tienne à lui seul la défense ? Donc, un mercato, les amis, rempli de surprises, rempli de paris. Moi, j'espère qu'une chose, c'est me tromper. Je ferai mon méa culpa. J'espère que la mayonnaise, elle va prendre. Mais honnêtement, les amis, sur ce que je vois sur ces trois matchs amicaux et sur le mercato, je ne suis pas du tout satisfait. J'ai essayé de vous rassurer sur les dernières vidéos. Mais quand je vois que Franck Macourt, il est décidé de ne plus sortir la main à la poche et qu'il va falloir vendre tes meilleurs joueurs, laissez tomber, les amis. Il n'y a plus de projet à l'Olympique de Marseille. Il n'y a plus de cohérence. Et c'est le constat. Voilà, donc, force à nous cette saison parce qu'on se dirige vers une saison à la Lyon l'année dernière. On va vivre une saison éprouvante. Voilà, on va vraiment vivre une saison éprouvante, les amis. Donc, maintenant, j'ai envie de m'intéresser au bilan de M. Pablo Longoria à l'Olympique de Marseille. Donc, Pablo Longoria, quand il arrive, on est au fond du trou. Ça se passe mal avec Vidas Boas. Donc, il fait un mercato quand même digne de ce nom, un premier mercato digne de ce nom. Tu te qualifies en Ligue Europa et tu te qualifies la saison d'après en Ligue des Champions. Mais là où je trouve qu'il a des casseroles, c'est dans la gestion des joueurs, les amis. Je m'explique. Bon, son bilan, il est quand même positif, mais je trouve que c'est du 50-50 et j'attends la saison, la fin du mercato pour le juger réellement. Donc, je m'explique. Pour commencer, la gestion du cas Alvaro. C'est quelqu'un qui n'a jamais triché à l'Olympique de Marseille. Il a toujours mouillé le maillot. Il est limité footballistiquement. Mais je trouve qu'il a même baissé son salaire ou reporté pour que tu puisses signer de nouveaux joueurs. Donc, il n'a jamais triché. Il t'a plutôt facilité, même, j'ai envie de te dire. Donc, s'acharner à ce point sur lui, moi, je ne comprends pas. Il n'a même pas le droit de venir s'entraîner à la commanderie, les amis, le joueur. Je ne comprends pas. Deuxième joueur dont je ne comprends pas la gestion. Un Steve Mandanda qu'on n'a clairement pas respecté. Joueur le plus capé de toute l'histoire olympienne. C'est une légende vivante. Il a porté le club à lui seul par moment. Et on l'a donné. On l'a donné. Ce n'est même pas on l'a transféré. On l'a donné à Rennes. On n'a rien fait pour le retenir. La saison dernière, on nous disait qu'il ne jouait pas parce qu'il fallait une concurrence. Mais force est de constater que cet argument, il est faux. Parce que cette année, tu as fait venir Ruben Blanco. Et que la hiérarchie, elle est d'ores et déjà installée. Paul Lopez, numéro 1. Et Ruben Blanco, numéro 2. Donc, ces histoires de concurrence, moi, je n'y crois pas. C'était juste de la com. Donc, on a manqué de respect à une légende vivante de l'Olympique de Marseille. D'autant plus que tu l'offres à un concurrent direct. Ensuite, les amis, la prolongation du contrat de Jordan Amavi. Jordan Amavi, il allait partir gratuitement. Mais Pablo Longoria a décidé de le prolonger, de le conserver. Et il a un salaire quand même de 250 000, 300 000 euros. Quand tu connais l'état actuel des finances olympiennes, c'est une mauvaise chose. Et d'ailleurs, au passage, force à Francky, foot. Il a eu le malheur de faire les casseroles sur Twitter de Pablo Longoria. Les gens, ils se sont acharnés sur lui. Mais lui, ça me bat les couilles. Mais force à toi, Francky, la famille. Donc, Jordan Amavi, Paul Lirola à 13 millions. La gestion du cas, Bamba Djang, qu'on veut à tout prix faire partir. Alors que ce mec, il a tout pour péter à l'Olympique de Marseille. Il suffit juste d'être patient avec lui. Il y a Olivier Ntcham qui l'a fait venir. Il y a Mickaël Cuizance qui l'a fait venir. Il y a Balerji qui l'a fait venir. Mais Balerji, tout le monde s'en bat les couilles. Parce qu'il est argentien. Et à Marseille, on bande sur les Argentiens. Donc, Balerji, joueur le plus surcoté de toute l'histoire olympienne. La gestion du cas d'où il est calé ta car. Voilà. Clairement, tu veux t'en débarrasser maintenant. Tu veux à tout prix t'en débarrasser. Alors que tu lui as empêché un transfert vers Liverpool. Donc, comment tu veux lui en vouloir par la suite de ne pas vouloir aller à Wolverhampton ou à Stone Villa ou je ne sais où. Le mec, il a quand même son plan de carrière. En plus, il vient d'être papa. Donc, tu ne peux pas lui en vouloir de partir n'importe où. Moi, d'où il est calé ta car, tu as tout mon soutien et tu as ma force. Donc, après, je ne sais pas si j'oublie d'autres joueurs, les amis. Je ne sais pas. Mais en tout cas, le bilan de Pablo Longoria, les amis, l'année dernière, il est plus que positif. Mais cette année, les amis, dans la gestion de certains cas. Voilà, Cédric Bakambou. Seyad Kolasignac, je les ai oubliés. Des joueurs que tu as fait venir l'hiver dernier avec des salaires assez conséquents. Et donc, tu veux déjà te débarrasser maintenant. Donc, je trouve que, voilà, ça manque de cohérence parfois. Ça manque de transparence même, j'ai envie de te dire. La communication du club, elle ne nous aide pas. Donc, voilà, moi, je suis plutôt inquiet, les amis. Je préfère être honnête avec vous, transparent. Je suis plutôt inquiet. Donc, le bilan de Pablo Longoria, pour moi, les amis, pour l'instant, il est mi-figue, mi-raisin. Il y a du bon, mais comme pour tout autre dirigeant, il y a du mauvais. Et ce n'est pas parce qu'il y a du mauvais, tu dis qu'il y a du mauvais, que tu es un anti-Pablo Longoria. Moi, je lui accorde un énorme crédit. Mais je suis forcé de constater que, voilà, frigo, il a ses casseroles comme tout le monde. Il a merdé sur certains dossiers. Donc, les amis, autre sujet de la vidéo, le mercato. Donc, le mercato, les amis, comme je vous l'ai dit, pour l'instant, moi, je ne sais pas, à part Mbemba et Jonathan Klaus, je ne vois pas de réel plus-value apporté à ton équipe. Donc, vous avez vu la nouvelle rumeur sortir. Enfin, c'est un serpent de mer, j'ai envie de te dire. Alexis Sanchez à l'Olympique de Marseille. Donc, depuis l'été dernier, lui, il est associé. On sait que Rolre Sampaoli, il avait eu sous son aile. Donc, la rumeur, elle était fondée à partir de là. Et là, on nous dit qui serait à un pas de l'OM qui va s'engager et compagnie. Mais les médias italiens ont une toute autre version, comme pour Mertens, comme pour Kloé Vert. Nada, en fait. Il n'y a rien dans ce dossier. C'est juste les joueurs, les agents du joueur qui essaient de faire grimper les enchères. On ne sait pas avec qui ils discutent, lui. Donc, moi, Alexis Sanchez à l'Olympique de Marseille, les amis, je ne valide pas. Moi, dans l'immédiat, j'irai chercher un 6. Tu vois, un vrai 6. Parce que tu n'as toujours pas remplacé William Saliba et Kamara. Donc, j'irai chercher un vrai 6 qui va t'apporter un énorme impact physique au milieu. Parce que tu n'as pas ce profil. Donc, vu que tu avais les 30-40 millions pour William Saliba. Moi, ces 30-40 millions, je les mettrai sur Seco Fofana au milieu. Et j'irai chercher derrière encore un défenseur, mais un vieux briscard. Tu vois, quelqu'un à la pépée, à la rousse effontée. Tu vois, quelqu'un qui est un méchant. Voilà. Un bon joueur de ballon, mais un méchant. Parce qu'il en faut. Voilà. Ensuite, je trouve qu'il faudrait aller chercher un ailier gauche. Voilà, un ailier gauche capable potentiellement de jouer en 10 pour remplacer Payet. Parce que Payet, il a 36 ans, les amis. Et il est grand temps que, voilà, frère, ils lui font un remplaçant. Il ne va pas pouvoir jouer tous les 3-4 jours. Il y a la Coupe du Monde à la fin de l'année. Donc, tu vas enchaîner les matchs. Et lui, il ne sera pas en mesure physiquement de le faire. Donc, lui, trouver un remplaçant. Claudinho, pour moi, c'est le remplaçant idéal. Il a tout du genre idéal, ce type. Moi, j'irai chercher Claudinho du Zenit Saint-Pétersbourg. Je ne sais pas pour vous. Mais, en tout cas, moi, j'irai le chercher. Donc, voilà, les amis. Pour le Mercato, pour l'instant, il faut le dire que ce n'est pas digne des clubs qui va disputer la Ligue des Champions et qui veut encore la disputer l'année suivante. Donc, j'espère me tromper. Je serai le premier à faire mon mea culpa si c'est le cas. Je vais quand même être derrière mon club, derrière mon équipe. Je n'ai pas attendu une vente pour supporter l'Olympique de Marseille, frérot. Je supporte l'Olymme depuis ma naissance. J'étais derrière l'OM quand on avait des Doria, des Hubokan sur le terrain, des Rekic. Donc, ce n'est pas maintenant que je vais changer. Donc, voilà. C'est la fin de cette vidéo, les amis. Je vous remercie de l'avoir visionné jusqu'à la fin. Je te souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où tu visionnes cette vidéo. Et n'oublie pas, la famille, notre virus à nous, c'est l'OM. Et personne ne pourra nous l'enlever. Et personne ne pourra nous enlever cette ferveur qu'on a, les amis. Allez, ciao, le sang.